Bonjour internotatrices et internotateurs, ici Gael Den pour les jeux du cygne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte sur un jeu mobile, ouais j'ai changé un peu, mais c'est toujours un roguelite deck builder, c'est vrai qu'en ce moment je me suis rendu compte que j'étais très branché sur ce type de jeu, c'est, voilà, question d'intérêt. Donc c'est un jeu mobile, alors moi je vais vous présenter, il y a de nombreux émulateurs pour mobiles qui existent, Android en l'occurrence, moi je suis de la famille Android, je suis pas du tout de la famille Apple, mais le jeu est disponible sur les deux plateformes, et voilà, donc forcément on peut pas y jouer à la manette, enfin en quelque sorte si, c'est un jeu qui est purement solo, par contre il n'est pas en français, je m'en excuse par avance, il coûte 4,19€, ça c'est pour le jeu de base, il existe un certain nombre d'extensions, il y en a en tout pour, si vous voulez avoir l'intégralité du jeu, en gros, donc 4,19€ pour le jeu de base, voir si ça vous plaît, et ensuite il y a une vingtaine d'euros en plus à débourser pour les DLC qui sont sortis, c'est un jeu qui n'est pas tout nouveau, donc il y a pas mal de choses qui sont sorties depuis la sortie du jeu, et il y a une vraie profondeur, je vais vous présenter ça tout de suite. Alors, s'il veut bien, pourquoi est-ce qu'il ne me l'affiche pas ? Ok, donc, voilà, du coup comme c'est un jeu mobile que je vous présente sur émulateur, forcément il n'y a pas une interface en 16 neuvième habituelle, et c'est une interface verticale, parce que bon, il y a des jeux mobiles qui se jouent horizontalement, celui-ci se joue verticalement. Alors, quel est le principe ? On va avoir, on va pouvoir débarrer une nouvelle partie, cette nouvelle partie va avoir un certain nombre d'objectifs, donc ici il faut aller vite, quand il dit aller vite, c'est faire une partie complète en 90 minutes, ou moins. Voilà, donc c'est pas des parties qui sont non plus hyper courtes. Ensuite, il peut y avoir des objectifs qui vont vous donner un certain nombre de points que vous allez pouvoir utiliser, je vais vous expliquer comment. Ok, donc, les points que vous allez gagner, ils vont vous permettre de débloquer des différents talents sur les différentes classes qui sont accessibles dans le jeu. Alors, il y en a six de base, l'arcaniste, le chasseur, le chevalier, le voleur, le chercheur, on va dire un équivalent de moine, le guerrier, et puis il y en a deux qui sont un peu particuliers, dont un je ne sais absolument pas à quoi il sert, l'éclipse, je ne sais pas quand est-ce qu'on le croise pour l'instant. Voilà, donc pourtant j'ai déjà pas mal d'heures de vol dessus, et bon, je n'ai pas plus cru que ça, mais le Sunforge, par contre, c'est un mode de jeu spécial, que j'ai assez peu testé, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc les points que vous allez débloquer, en fait, vont vous permettre, donc encore une fois, j'ai déjà quelques heures de vol dans le jeu, vous allez pouvoir débloquer des armes, des talents et des cartes supplémentaires pour lier à votre classe, ainsi que des portraits, et puis des petits buffs qui vont vous permettre d'avoir plus de vie, plus de santé, plus d'or, plus d'expérience, et des trucs comme ça. Voilà, donc ces points-là, en fait, c'est vraiment, c'est la, en quelque sorte, si on peut dire, la monnaie du jeu, mais voilà, c'est l'objectif, mais ce n'est pas du tout quelque chose qu'on va pouvoir acheter, typiquement. Alors, il y a des classements, je suis très loin de pouvoir prétendre à participer au classement, avec des weekly challenges, j'en étais même pas vraiment conscient. Voilà, donc, si vous êtes dans le genre, du genre compétiteur, ça fonctionnera bien. Donc, des objectifs quotidiens, là pour le coup, vous pouvez en reroll 1, si vous le souhaitez. La première partie que vous gagnez vous donnera deux fois plus de points par jour. Ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, ça, c'est la librairie. Donc, vous avez toutes les cartes que vous avez déjà débloquées. Voilà, il y a actuellement 67 fois 12, 16, non, 12, pardon. 67 fois 12, ça fait 670 plus 134, plus de 900 cartes. Voilà. 1070, ils le disent là. C'est tout simplement 1070 cartes. Voilà, il y a beaucoup, 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 beaucoup de cartes, sachant qu'il y a un truc que je trouve génial dans ce jeu, c'est que les styles de jeu vont être très différents d'une partie à l'autre. Parce que selon que vous jouiez arcaniste, chasseur, enfin voilà, les 6 classes sont très différentes. Et même au sein d'une même classe, vous pouvez jouer en mode glace cannon, faire un maximum de dégâts en un minimum de temps. Ou bien le guerrier, par exemple, typiquement, selon si vous choisissez cette arme-là, vous allez choper des furies, vous allez faire un maximum de dégâts très rapidement. Par contre, si vous prenez ce marteau-là, vous allez choper plein d'armure, donc vous allez jouer plutôt défensif. Et ce n'est pas du tout le même type de partie derrière. Alors, il y a des cartes qui sont quand même vraiment meilleures que d'autres, même dans les cartes de base. Mais c'est ainsi. Donc, le marché. Qu'est-ce qu'il va vous proposer ? Donc, il y a, je l'expliquais tout à l'heure, donc là, du coup, on ne voit pas les prix. Mais il y a 4 DLC, en quelque sorte, qui contiennent de nouveaux ennemis, de nouvelles zones. En fait, le jeu se décompose en 9 cantos, des champs. Techniquement, il y en a 7 qui sont intéressants. Il y en a 2 qui sont des cantos de transition. Donc, et sur ces 7, en fait, il y a 3 alternatives pour 6 d'entre eux et 2 alternatives pour la dernière. Si vous jouez avec le jeu de base, vous n'aurez qu'une seule alternative. Donc, vos parties se ressembleront davantage que si vous avez acheté les DLC. Et également, je ne l'ai pas présenté, il y a des supports. Voilà. Donc là, c'est, si vous, il y en a dont un qui est gratuit. Si vous voulez soutenir davantage le jeu, voilà, vous pouvez, vous pouvez investir davantage. Donc, je vais vous présenter ce qui se passe quand on démarre une nouvelle partie. Donc, on a nos 6 classes qui nous sont présentées. En termes d'interface, ça pourrait être revu. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup de clics pour sélectionner les classes au départ. Donc, vous pouvez faire un truc totalement random si vous le souhaitez. Sunforge, donc ça, c'est le le mode de jeu spécial. Alors, c'est peut-être là qu'il y a le Seeker, enfin, le dernier, non, pas le Seeker, le dernier, l'Eclipse. Mais je vous dis, je ne l'ai jamais testé. Voilà. Donc là, je vais faire, c'est en fonction des objectifs, je vais choisir le Rogue. Donc, au départ, vous avez deux portraits. Dans les goodies que vous pouvez acheter, c'est les plus chers, vous pouvez acheter des portraits supplémentaires. Voilà, avec, ça, c'est vraiment purement cosmétique. Donc, d'abord, je débloque les trucs qui ne sont pas cosmétiques. Ensuite, vous allez choisir votre arme de départ. Et donc, comme je le disais, en fonction de l'arme de départ que vous choisissez, vous n'allez pas du tout progresser de la même façon. Là, pour le voleur, celui-ci va jouer sur l'embouche, donc l'embuscade, qui fait que la première carte que vous jouez est beaucoup plus forte que les autres. Celui-ci va jouer avec les cartes sinistres. Celui-ci, cette arme-là, va jouer autour du poison. Là, ça va jouer autour du charme. Là, ça va jouer autour des flèches, et ainsi de suite. Voilà. Donc, typiquement, là, on a cinq modes de... J'ai débloqué un peu moins de choses pour le voleur que pour les autres. Voilà. On va débloquer cinq modes de jeu très spécifiques. Donc, par exemple, j'ai choisi cette arme-là, qui est la plus efficace. Le voleur, je ne suis pas fan. Ce n'est pas celui que je préfère. Donc, ensuite, vous avez un talent... Pardon, une compétence d'armes que vous allez pouvoir choisir, qui pourra être utilisée un certain nombre de... Enfin, tous les X combats. Et ça va dépendre des armes. Alors, généralement, la première arme précédente va correspondre le premier talent. Mais ce n'est pas obligatoire. Là, par exemple, pour celle que j'ai... Ouais, mais si je vais prendre la première, qui me permettra d'avoir un peu de... Ouais, où celle-ci ? De poison, ça permet de regagner un peu de vie. Le gros problème du voleur, c'est que quand même, il prend très vite, très très cher. Il a peu de moyens de récupérer de la vie. Ouais, mais si ça, c'est pas mal, en fait. Parce que le fait de le stun, ouais, bon, c'est... Si on arrive à le tuer vite, c'est efficace. Voilà. Et ensuite, donc, une carte supplémentaire qui sera rajoutée à votre deck de base. Et donc, qui, là aussi, va dépendre un peu de votre style de jeu. Donc là, typiquement, j'ai besoin de jouer sur l'embuscade. Cette carte-là permet de réinitialiser l'embuscade, sachant que l'embuscade, on vous indique au-dessus ce que c'est. C'est la première carte que vous jouez tous les tours. Voilà. Donc, je vais choisir ça. On a un petit récapitulatif. Bref. Derrière ça, ce qu'on peut faire, on a... Donc, sur les cartes, si vous n'avez que le jeu de base, ça ne servira à rien de modifier ça, sauf éventuellement les seed run. Donc, vous pouvez, voilà, aller regarder, il y a des graines qui vont permettre d'avoir des cheminements spécifiques qui ont été trouvés par les joueurs au fil des parties. Je n'ai pas plus exploré que ça, mais je crois que c'est une grosse partie du jeu qui va vous permettre d'orienter votre combat, votre partie, d'une façon ou d'une autre. Donc là, je vais pouvoir sélectionner ma carte de départ. Je vais vous montrer le trajet de base sur cette découverte. Vous pouvez choisir votre difficulté, sachant que la difficulté normale est loin d'être évidente. Et moi, j'ai réussi à gagner, je crois, déjà deux fois en mode de challenging, mais vraiment avec des builds spécifiques, et je me suis fait exploser plein de fois en mode challenging, et je n'ai jamais testé ces deux-là. Donc, je n'ose même pas imaginer ce que c'est. Et puis, vous pouvez vous rajouter des malignancies, je ne sais pas trop comment ça se traduire, qui vont vous permettre de vous rajouter des malus, qui peuvent être parfois très 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 lourds. Donc, je ne vais pas passer par tous. Mais voilà, ça peut vraiment avoir un impact lourd sur la façon dont vous allez le jouer. Typiquement, il y en a un où à chaque combat, on récupère 99 cartes nouvelles qui vont disparaître à la fin du combat, et ce sera de 99 autres cartes. Donc, ça veut dire qu'en fait, on ne se construit jamais un deck. Il faut toujours improviser en fonction de ce qui nous est donné. Et ça va vous donner des pourcentages supplémentaires. On peut en choisir jusqu'à 5 sur une partie, qui seront des pourcentages de gains supplémentaires à la fin. Ah zut ! J'ai fermé. On recommence. Tac, 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 tac. Et voilà. Et puis, vous pouvez, là aussi, ça dépendra des DLC que vous aurez achetés, de choisir. Non, pardon, je crois que ça ne dépend pas. Vous n'avez pas besoin d'avoir les DLC pour avoir les cartes supplémentaires, qui elles sont libres. Mais voilà, vous pouvez, en fait, chaque DLC a apporté un certain nombre de mécanismes supplémentaires. Et donc, si vous ne voulez pas jouer avec tel ou tel type de mécanismes, vous pouvez très bien les décocher pour avoir une partie qui soit, que vous allez orienter comme vous le voulez. Il y a une très grande liberté de ce point de vue-là. Voilà. Et donc, tirer la capacité, vous pouvez même changer votre nom, si vous voulez, mais c'est vraiment purement esthétique. Du coup, ce n'est pas la carte que je voulais vous montrer. Non, tant pis. Ce n'est pas celle que je préfère en plus. Voilà. Donc, on a, pour terminer chaque niveau, on va avoir un boss qu'il va falloir vaincre. Et puis, on va avoir un certain nombre d'événements. Je ne vais pas vous le lire en détail. Blablabla. Hop. Voilà. Bon. Quand on lit, généralement, au départ, une première fois, et puis après, on zappe assez rapidement. Il y en a qui sont un peu rigolos. Bon. C'est assez, on va dire, le lore n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans le jeu. Donc, comment ça se présente ? Donc, verticalement, je l'avais expliqué. On a accès, ici, à un récapitulatif de notre personnage, ses points de vie, son expérience, son or. Il y a trois caractéristiques, dextérité, intellect et force. Chacune des classes va jouer sur une ou deux de ces caractéristiques, sachant qu'il va s'en rajouter une quatrième, potentiellement, qui sera la foi. Voilà. Donc, le rogue est orienté en dextérité. Le chasseur, par exemple, lui, va être en dextérité et en force. Il va avoir un point dans chaque au début. Le mage va être en intellect. Le guerrier va être en force. Le chevalier va être en intellect et force. Et le seeker, le moine, va être en intellect et dextérité. Voilà. Donc, sur les six classes, vous avez les six combinaisons possibles, plus la foi, les cartes divines, qui vont se rajouter. On rappelle, il rappelle l'arme que vous avez, et le cooldown de votre compétence d'arme. Et puis, un certain nombre de paramètres que vous pouvez. Regardez ici, vous allez débloquer des talents au fil de la partie. Il y en a un de départ, qui est celui qu'on a choisi. Et puis, bounties, donc ça, c'est les objectifs, qui rappellent ce qu'on a déjà débloqué, et puis ce qu'on peut débloquer en plus. Là, typiquement, je suis en train de perdre du temps à vous expliquer, alors que je dois le faire en moins de 90 minutes. Je n'y arriverai sans doute pas, ce n'est pas bien grave. On n'est pas là pour jouer. Vous avez donc votre or au milieu, les points de vie à gauche, le nombre de cartes dans votre deck, ici. Voilà, donc on commence toujours avec deux, quatre, six armes au départ. Vous allez pouvoir en avoir une de moins en débloquant avec les points de talent. Deux blocs qui vont vous permettre de vous protéger un peu. Là, j'ai une potion de soin parce que je l'ai débloquée, mais normalement, on ne l'a pas. La carte compétence supplémentaire qu'on a prise, et puis deux surges qui vont nous permettre d'avoir des points d'énergie en plus. On voit la rareté des cartes à gauche, sachant que ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des cartes rares qui sont bof, et il y a quatre niveaux de rareté. Ce n'est pas toujours évident de les voir, en fait, ça se voit en bas, en particulier au nombre de chevrons qui est en bas, donc les cartes communes qui sont en marron. Là, par exemple, on voit qu'il y a deux petits trucs, et puis la couleur est différente. Mais au début, j'ai mis un peu de temps à comprendre. Voilà, donc il y a des cartes de base qui sont hyper fortes, des cartes communes qui sont hyper fortes, et des cartes rares qui ne sont pas ouf, on va dire. Ou alors, sinon, je n'ai pas tout compris. À droite, vous avez le pouvoir de votre arme. Si vous faites un clic long ou un appui long, ça vous rappelle ce que c'est. Si vous faites un appui court, ça va l'activer. Je vais le faire tout de suite, parce que là, vous avez au milieu les trois cartes. Le principe, c'est qu'à chaque fois, vous allez devoir, presque à chaque fois, vous allez devoir choisir entre trois cartes. Donc là, j'ai trois types différents. J'ai les feux de camp, qui vont me permettre de soit regagner de la vie, soit me débarrasser d'une carte de mon deck. Donc ça va permettre de l'affiner. Sachant que vous avez pas mal de camp sur chaque champ, mais vous allez perdre pas mal de vie aussi. Là, il y a un événement en particulier, les trucs en bleu. Et puis là, il y a un ennemi qui en plus a un pouvoir spécial, un enchantement qui fait que je suis obligé de le choisir. Donc là, globalement, j'ai pas trop le choix. Et puis, en termes d'interface, il arrivera sur certaines zones qu'il y ait un effet spécial. Donc là, c'est le cas. Je dois faire en sorte d'amener la caravane que j'accompagne en un seul morceau. Et voilà. Donc, je vais activer ma compétence d'arme et je vais combattre. C'est vraiment le sel du jeu. Donc, ma compétence d'arme me donne une potion que, dès le départ, les cartes qui sont temporaires sont des cartes bleues. Les autres, il y a deux bords possibles. Les cartes qui ont un bord jaune sont des cartes que l'on peut jouer. et les cartes qui ont un bord vert sont des cartes qui ont un effet spécial. Donc là, typiquement, ça veut dire que l'embuscade est active. Donc, je vais faire, au lieu de faire deux points de dégâts, qui est le nombre de points de dégâts habituel, eh bien, j'ai l'embuscade qui est active. Donc, je fais trois points de dégâts en plus et je fais un critique qui double. Donc, deux plus trois, cinq. Cinq fois deux, dix. Voilà. Et le truc, c'est que si jamais je joue une autre carte avant, eh bien, je vais perdre mon embuscade, donc je n'ai pas intérêt à le faire. En face, on a notre adversaire qui a lui-même des cartes en main. Il a de l'énergie, je n'en ai pas parlé encore pour nous, un nombre de points de vie et puis des effets spéciaux qui vont être marqués ici. Donc, à chaque fois, on peut cliquer. Là, il est stun parce que c'est mon pouvoir d'arme qui l'a endommagé. Il a de l'armure de base qui est liée à son truc improvisé, son armure improvisée, qui va faire qu'au lieu de faire dix points de dégâts, je ne vais en faire que neuf. Donc, on voit, si je survole en maintenant, on voit qu'il sera à 19 points de vie après cette attaque, alors qu'il était 28, donc il aura bien perdu neuf. Je fais ça, poum, ça paraît en noir, c'est que c'est un critique. Je n'en ai pas parlé. En bas, j'ai donc mon énergie. Là, je n'ai que de l'énergie verte puisque je suis voleur. J'ai des cartes qui ont un petit point gris. Ça, ça veut dire que je peux dépenser n'importe quel type d'énergie. Ce n'est pas parce que je suis voleur que je ne vais pas pouvoir, à un moment éventuellement, avoir d'autres formes d'énergie. Même si c'est rare, il faut des cartes spéciales pour en obtenir. La plus facile à obtenir, quelque part, c'est l'énergie divine et avec les points jaunes. Je vais pouvoir jouer une surge qui va me permettre d'obtenir un point vert d'énergie en plus. Et puis, les cartes surge de dextérité vous donnent en plus une autre compétence. Mais voilà, celle-ci ne me fera faire que deux points de dégâts, ce qui est beaucoup moins intéressant. Je vais pouvoir ajouter un piège dans le deck de mon adversaire et gagner une évasion. même si ça ne sera pas très utile parce qu'elle va disparaître à la fin du tour. Et puis, comme mon objectif, c'est quand même d'essayer de le défoncer le plus rapidement possible, je vais pouvoir jouer ma carte spéciale qui va lui infliger des dégâts d'une part et puis me permettre de réinitialiser mon embuscade. Et le gros avantage, c'est que là, je lui fais quatre. Du coup, ma dague est redevenue verte et il me reste un point d'énergie. Donc là, j'ai eu un bon début. Je vais pouvoir refaire dix points de dégâts d'un coup. Comme il est stun, je vais terminer. Donc là, je vais terminer mon tour. Je n'ai plus d'énergie. Mon bloc, je n'en ai pas besoin parce qu'il est stun. Donc du coup, il ne peut pas me faire de dégâts. Cette carte-là va disparaître de mon deck parce que c'était une carte invoquée. celle-ci, par contre, va aller dans ma défousse. Et donc lui, comme il est stun, il ne va pas pouvoir agir. Normalement, ils peuvent agir. Et dans ce cas-là, ça fait un peu bobo. Voilà, donc je termine mon tour. Je repioche cinq cartes, ce qui est la valeur de base. Et ensuite, il y a possibilité de piocher plus de cartes au début. Il y a des effets de combo qui vont nous permettre d'avoir plein de trucs. Donc là, il a récupéré son point d'armure. Comme il a été stun, il n'a pas dépensé son énergie. Donc, il a eu deux points d'énergie à ce tour-ci. Enfin, durant le tour, il était stun. Il aurait dépensé s'il m'avait attaqué. Il aurait sans doute balancé sa délit d'attaque. Mais il n'a pas pu le faire. Et à la fin de mon tour, il va récupérer deux points d'énergie en plus. Donc, il va pouvoir me faire très mal. Sauf qu'il sera mort. Pouf. Je l'ai embuskadé. Voilà, victoire. On gagne des points d'expérience. Quand on arrive à compléter le cercle, on gagne un niveau qui va nous débloquer un talent supplémentaire. Il y en a qui sont très, très forts et qui changent complètement la façon de jouer. Et puis, à l'issue de chaque combat, on va avoir le choix entre trois cartes. typiquement, mon choix, il va être immédiat. Je vais prendre Vanish qui ne coûte pas d'énergie, d'une part, qui permet de piocher une autre carte et qui permet de réinitialiser de nouveau l'embuscade. Ça ne fonctionne que trois fois, mais c'est une excellente carte pour mon build que j'ai là. Donc, je la rajoute. Je suis passé à 13 cartes dans mon build et je continue. Donc, de nouveau, trois choix. Alors là, je n'avais pas tout à l'heure une opportunité. Donc, c'est soit un trésor, soit un piège, soit une saloperie. Sachant que les opportunités, on en a cinq par champ qui vont apparaître et quand on ne les choisit pas, eh bien, elles disparaissent. Donc là, typiquement, quand on en a deux d'un coup, c'est un peu con parce que je n'en aurais que quatre, forcément. Mais bon, parfois, c'est des saloperies. Hop ! Voilà, alors c'est tout le temps un peu les mêmes. En fait, disons qu'il y a des, certaines de ces opportunités sont spécifiques à des zones. Par exemple, Malkin Burrow, c'est spécifique à cette zone-là. Voilà, donc soit je peux l'ignorer et puis, il ne se passe rien. soit je peux le tuer, par exemple, je peux le looter et partir, le tuer et récupérer ce qu'il a ou l'inspecter. Ah si, je peux le soigner. Là, je vais pouvoir le soigner parce que j'ai une potion dans mon deck. Donc là, je vais lui donner la potion et il va me donner quelque chose. Voilà. On va voir ce que ce sera. donc je vais lui donner une de mes dagues et il me les change contre trois cartes qui sont bien, mais pas top pour ce que je suis. Je vais prendre celui-ci. Donc un équipement. Donc voilà, il me donne un équipement mais le seul vraiment intéressant pour moi, c'est ça. Je ne suis pas sûr que j'ai vraiment gagné au change. Voilà. Il est content et donc j'ai perdu quelque part deux cartes dont une arme. En fait, c'est ça qui m'emmerde le plus presque. Quoique non, ce n'est pas dramatique. Et puis donc, j'ai gagné un équipement en plus. Et voilà, et on continue. Alors on remarque que ma compétence d'arme, il y a un 1 ici parce que j'ai fait un combat et elle est active. Elle peut être utilisée toutes les deux batailles. Donc là, par exemple, contre le Medfang Saboteur, je ne pourrais pas l'utiliser de nouveau. Certaines armes ont deux... Enfin, peuvent s'activer tous les tours, tous les deux tours, enfin tous les combats, tous les deux combats, tous les trois combats ou tous les quatre combats. Et on a la possibilité de diminuer cette valeur-là avec des passages de niveau. Voilà. Lui, il me propose de réparer le wagon ou de me soigner. Donc là, typiquement, c'est une opportunité dont je n'ai pas grand-chose à faire parce que je n'ai pas perdu de vie et le wagon n'a pas été entommagé donc je ne vais pas réparer le wagon. Hop. Et je vais combattre. Je vais faire l'événement bleu. Boum. C'est toujours le même, le premier. Alors, les événements bleus sont toujours dans le même ordre. En fait, c'est ce qui permet d'avancer dans la zone. Voilà. Donc là, mon chariot a pris 25 points de dégâts et puis je fais la connaissance du boss qu'il va falloir que je batte. Non, vous ne nous prendrez rien. Bandit. Voilà. Donc là, je peux payer. Ce qui est débile, c'est qu'il faut que je paye moi pour réparer le wagon. Pourquoi est-ce que tu ne le répares pas toi ? Nous, réparer. Super. Donc, je ne vais pas le réparer. Et il y a aussi des hôtels qui vont nous permettre de modifier notre deck en général d'une façon ou d'une autre. Donc là, je peux aller voir. Évolution. On nous explique plus ou moins bien ce qui se passe. Là, c'est assez clair. On va pouvoir transformer une carte. Elle va garder la même couleur et elle va être d'une rareté améliorée. Donc, il faut toujours se poser la question est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas. Là, typiquement, celui-ci, comme je ne suis pas fan de celui-ci, je vais le faire. Ça va me permettre d'avoir une carte légendaire. C'est aussi un moyen, par exemple, de se débarrasser d'une façon ou d'une autre de ces blocs dont on se sert finalement assez rarement. À moi, d'avoir vraiment un deck orienté défense, ce n'est pas hyper intéressant, mais la défense, globalement, ce n'est plus intéressant. Voilà. Et donc, je vais pouvoir avoir... Donc là, c'est une carte légendaire, du coup. Bien. Désolé pour la coupure un peu brusque. Il s'avère que OBS, le logiciel que je utilise pour enregistrer les vidéos que je fais a l'air d'être assez en conflit avec l'émulateur Android qui s'appelle BlueStacks que j'utilise. Je ne sais pas pourquoi, ça s'est passé sans problème pendant 25 minutes et puis là, c'est le drame. Donc voilà. Bon, j'ai pu quand même vous présenter les grandes lignes de ce jeu, de ce deck builder bien sympathique à mon goût. Et n'hésitez pas à en discuter sur Discord, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cette présentation. Je vous fais bien des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501